bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de janvier 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les capricornes bienvenue mes capricornes sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien les capricornes avant de commencer je tenais à toutes et tous vous remercier pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne voilà et que vous partagez vos commentaires puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez et en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise les capricornes on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas raisonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous raisonne pas de suite pourrez vous raisonner plus tard bien que pour cette série de vidéos là de guidances que je fais il n'y a que des messages positifs d'encouragement et de bons conseils donc j'aime à penser que ça puisse résonner au maximum d'entre vous avec ce tarot mes capricornes pas les chercher trois cartes et vous expliquer au fur et à mesure à quoi elles correspondent allez c'est parti pour mes capricornes s'il vous plaît pour le mois de janvier 2024 la première carte mes capricornes c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur quoi les guides sont fiers des capricornes s'il vous plaît non j'en ai deux on me dit non non il y en a deux ok bon je les ai vus ok très bien sur quoi vos guides vous poussent les capricornes ok et sur quoi vos guides vous réconforte et vous soutiennent ok allez c'est parti sur quoi vos guides sont fiers de vous le magicien votre magnétisme votre capacité à commencer quelque chose à transformer quelque chose à faire les choses à commencer les choses à les mettre en place votre énergie de je fais dans une nouvelle manière ou de nouveau départ j'ai confiance en moi dans tout ce que j'entreprends dans ce que je fais dans ce que je manifeste vous faites tout à votre manière que ce soit c'est même pas la vision des autres qui compte c'est vous faites comme vous pouvez et vous le faites de votre mieux et vous le faites bien et c'est ok c'est beau le magicien crée quelque chose commence quelque chose il ya un commencement soit on commence à mieux maîtriser l'énergie soit on commence à entreprendre des choses concrètes où on manifeste d'une nouvelle manière des énergies afin de mettre en place les choses il ya comme cette accepté de se dire ok j'ai beaucoup d'expérience j'ai de la sagesse j'ai beaucoup de rigueur j'ai beaucoup de plans de projets j'ai de l'ambition mais il faut bien que je commence à le faire le fait d'être entreprenant ou entreprenante aussi on y va on le fait on fait le premier pas on actionne quelque chose on met en place quelque chose et énergétiquement on maîtrise l'énergie même si c'est nouveau parce que il ya cette énergie de je commence quelque chose je j'entreprends quelque chose de nouveau je manifeste quelque chose de nouveau je veux que ça se manifeste concrètement autour de moi dans mes conditions de vie ou dans la situation concernée mais je le fais avec l'esprit que je ne sais pas tout je vais en apprendre plus et que j'apprendrai à me perfectionner en chemin mais malgré tout c'est une certaine sagesse et expérience et résilience qui vous a mené au fait de faire commencer et vous positionner comme ok c'est une nouvelle chose c'est c'est quelque chose de nouveau je je suis le commencement je commence quel conseil on vous donne sur ce magicien quel conseil des guides là sur ce magicien où elle a complètement volé l'as de coupe être entreprenant peut-être dans un projet de coeur quelque chose de très créatif dans une nouvelle dans un nouvel amour une nouvelle relation dans un côté très relationnel en tout cas c'est émotionnel très instinctif très intuitif vous maîtrisez vachement vos émotions d'une toute nouvelle manière vous apprenez à les maîtriser ou à réagir ou à faire les choses d'une nouvelle manière en fonction de nouvelles rencontres nouvel état d'esprit en étant beaucoup plus aligné avec votre côté émotionnel que très pragmatique ou très réfléchi c'est vraiment le côté sentimental émotionnel pur là on vous parle donc du belle nouvelle expérience émotionnelle notamment dans ce qu'on fait donc ça peut être aussi un projet professionnel où on y met vraiment tout son coeur mais c'est un nouveau départ et c'est superbe on vous parle d'une relation amoureuse ou amitié profonde éveille des capacités extra lucides qu'on met qu'on veut maîtriser concrètement voyez ou des intuitions spirituelles lettres d'amour nouvelle maison ça peut être aussi le fait de d'amener de la nouveauté ou de faire des choses nouvelles dans son quotidien ou dans son habitation dans son lieu de vie ou tout simplement commencer à entreprendre des choses ou vouloir déménager donc commencer à faire ses cartons tout simplement ça peut être ça mais c'est pour un projet de coeur qui est important pour vous émotionnellement en tout cas il ya le fait d'être entreprenant et de commencer l'année sur les chapeaux de roue dans un nouveau départ émotionnel et ça il ya aussi la maîtrise de l'émotion on est capable d'accepter comme je vous disais de commencer quelque chose avec l'esprit de je suis novice c'est le début mais j'ai confiance ça peut être beau ça peut être grand ça peut être fort je me positionne avec les ce que je sais être mes capacités mais sans pour autant prendre en compte tout mon bagage passé mon gars bagage passé m'a servi à être expérimenté et être en confiance dans tout ce que je commence recommence dans ce dans quoi je me lance ou dans le fait aussi pourquoi pas d'envoyer un message ou une invitation par exemple pour une nouvelle relation à quelqu'un voyez d'être plutôt entreprenant pas attendre que forcément que ça vienne à vous mais dans le fait d'être aussi impliqué concrètement j'adore et on se fait confiance aussi on se dit si je fais rien il peut pas y avoir ce nouveau départ il peut pas y avoir ce projet de coeur il peut pas y avoir cette nouvelle rencontre il ya vraiment le fait de prendre les choses en main et ça peut être vu comme un commencement parce que quand même les capricornes il ya eu pas mal la carte de l'ermite donc de l'isonnement de l'introspection et de la conscientisation de beaucoup de choses un gros travail profond intérieur de sagesse qui s'est fait sur l'année 2023 et même sur les autres années d'avant beaucoup même d'années d'avant mais mais là il ya vraiment on veut vraiment commencer l'année avec des nouvelles énergies des nouvelles manières de faire mais en étant aussi authentique le 1 c'est le commencement c'est qui je suis c'est moi et moi je peux aussi faire des choses pour atteindre ce nouveau départ émotionnel ou relationnel ou amoureux ou projet de coeur ou créatif qui me va à moi c'est beau alors avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous mes capricornes avec celui ci apprenez de vos erreurs c'est ça c'est à dire que vous vous positionnez un je vais vous donner un exemple vous avez je vais prendre un exemple professionnel pendant 20 ans vous avez été chef d'entreprise j'en sais rien moi dans dans allez dans dans vous étiez chef cuisinier non pas chef cuisinier vous étiez vendeur de voitures ou banquier ou vous maîtrisiez vraiment votre art ok et puis il ya une certaine expérience qui s'est fait il ya eu des difficultés il ya eu beaucoup d'apprentissage parce que là apprenez de vos erreurs on estime avoir fait des erreurs où on estime aussi peut-être que de ne pas faire ou de ne pas s'être lancé dans un projet de coeur créatif qui fait rêver qui fait qui remplit votre coeur émotionnel et qui vous nourrit émotionnellement et intuitivement elle était peut-être là l'erreur jusque là on le savait mais on est tellement impliqué dans ce dont on s'était lancé que on continue focus là dessus on entame quelque chose de nouveau et ce coup ci on se dit stop j'arrête la finance j'arrête de vendre ci j'arrête ça j'arrête tel travail non je me lance dans la pâtisserie ça n'a jamais empêché que vous aviez cette maîtrise quand même de d'avoir tous les outils en main et toutes les capacités de pouvoir être pâtissier d'accord mais peut-être que jusque là l'erreur que vous faisiez c'était de ne pas vous lancer de ne pas faire le premier pas de ne pas aller vers l'extérieur ou de faire le premier pas et maintenant vous le faites et en plus vous êtes compétent ou compétente et même si vous avez la sensation que le marché a changé les demandes ont changé les goûts ont changé les modes ont changé vous apprendrez au fur et à mesure mais les bases vous les avez vous les avez apprises donc vous avez la connaissance et la sagesse mais par contre vous vous acceptez aujourd'hui de vous positionner en tant que très bien je me lance ou je commence quelque chose de nouveau quitte à parce que sinon c'est comme si on se on ferait une erreur de ne pas le faire et puis c'est ce que je vous disais tout ce que vous considérez comme avoir et comme ayant été des erreurs ou des échecs ou des blocages ou des blessures ou des des choses ou des pertes tout ça vous avez appris à vous restructurer à mieux vous connaître à mieux identifier ce qui vous ferait rêver émotionnellement donc une fois que vous avez appris ça tout ça vous le laissez derrière et vous repartez sur de la nouveauté en ayant en ayant confiance dans vos capacités à partir de maintenant de maîtriser puisque on a expérimenté en chemin tout simplement et comme et comme des fois je ressens il y a pu avoir et comme vous savez on est un peu borné on est un peu têtu il y a quelque chose d'évident là dans le fait de se dire maintenant je ne lutte plus ni contre moi même ni contre ce qui est censé être bien ou pas bien ou ce que je crois être capable de faire ou pas pour savoir si je suis capable de le faire il faut déjà que je le fasse je ne peux pas juste croire que je suis capable ou pas capable si je ne le fais pas si je n'envoie pas un message si je ne prends pas les devants si je ne fais pas le premier pas il y a vraiment ça et comme vous avez appris de vos erreurs vous n'avez pas forcément de vos erreurs mais voilà ça peut être des erreurs de jugement ça peut être le fait d'avoir accordé trop de crédit à vous pas vous êtes juste suffisamment écoutez vous et bien ça aujourd'hui vous le sentirez de suite et vous réajusterez immédiatement c'est bon sur quoi on vous pousse l'empereur à entreprendre à avoir confiance en vous à être stable à être un leader à à à mettre en application vos plans il ya une stratégie quelque part et de faire on vous demande de vous mettre en action là d'actionner d'activer de fertiliser de d'amener quelque chose de et de surtout d'avoir confiance en vous et d'être d'être le maître ou la maîtresse de votre vie vous êtes des épaules solides sur qui on peut compter c'est surtout qu'aujourd'hui on peut vous dire et confiance en toi tu es pas n'importe qui tu es un empereur l'empereur c'est pas qu'il fait rien mais l'empereur à un moment donné il est suffisamment expérimenté en confiance équilibré dans tous les domaines que ce soit d'action émotionnelle dans sa réflexion donc son intelligence sa communication etc et l'aspect matériel et financier ou le côté savoir faire dans un domaine qui fait que il ou elle peut compter sur lui même et on peut compter sur lui et c'est un patron c'est un chef c'est un leader vous n'êtes peut-être pas patron patronne mais vous êtes leader de votre vie il ya des décisions importantes on vous pousse à prendre les bonnes décisions pour vous qui vous donne comme une certaine estime de vous même et vous êtes poussé à avoir confiance en vous et à vous mettre en action vraiment ok quels conseils on vous donne sur l'énergie de l'empereur quels conseils pour mes capricornes sur l'énergie de l'empereur sur ce sur quoi ils sont poussés le cavalier d'épée communiquer franchement avoir plein d'idées avoir une belle intelligence avoir une manière de communication qui peut être très franche très directe aller très vite dans la mise en place ou dans les démarches ou dans la communication d'en demander des renseignements ou d'en communiquer sur des choses il ya écrit ferme déterminé ultra motivé c'est sûr sur la défensive parce que oui le cavalier d'épée il est un peu sur la défensive il se laisse pas faire ok des événements qui vont très vite face aux difficultés choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles ça vous mènera forcément dire que si vous sentez qu'il y a quelque chose rationnellement qui colle pas avec votre bien-être émotionnel ou ce grand rêve émotionnel ou ce nouveau départ émotionnel vous savez l'identifier de suite donc vous savez rectifier ok face aux difficultés donc choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnel changement soudain ou inattendu examinez soigneusement vos options pour pouvoir mettre en place les choses de manière sûr certaines en confiance et faire les bons actes au bon moment ou avec la bonne intensité la bonne énergie il ya le fait d'examiner donc une notion de stratégie à avoir d'accord l'empereur il se précipite pas l'empereur et la confiance en lui par contre quand il faut agir il agit quand il faut dire il dit et quand il faut communiquer communique voilà tout simplement aller de l'avant soyez déterminé et motivé et vous pouvez avoir confiance en vous je me sens un peu autoritaire là dans l'énergie de l'empereur après moi bon pour certains vous le savez pour beaucoup notamment de mes abonnés mais pour les nouveaux qui me regarderaient je suis une capricorne donc je comprends je comprends allez quel conseil on vous donne là sur ce qu'on vous pousse l'amour et votre énergie bien sûr vous le faites par amour mais vous avez quand même vous êtes quand même terre à terre vous êtes quand même logique à un moment donné on n'est pas non plus cuit les petits oiseaux à vivre d'amour et d'eau fraîche parce que je rêve de ça ça va tomber tout cuit et puis il n'y a pas de stratégie à mettre en place etc etc pour vous positionner aussi en tant que énergie masculine forte c'est à dire que si c'est une relation amoureuse un nouveau départ amoureux une nouvelle rencontre ou ou le fait de de commencer quelque chose de fort émotionnellement on est entreprenant on sait ce qu'on veut mais on s'affirme en tant que tel on ne renie pas ses besoins et ses désirs et vous le faites par amour mais par amour de vous en premier et finalement dans ce que vous avez de clair à dire à affirmer à déclarer ou dans votre manière de communiquer vous êtes tellement sûr de vous que finalement la personne qui partage votre vie ou que vous rencontrez en fait ne pourra pas être avec vous ne pourra pas commencer à construire avec vous si il ou elle n'a pas vos principes vos valeurs donc au final j'ai presque l'impression qu'avant vous auriez presque pu soit vous renier vous même soit vous faire avoir dans des situations parce que vous acceptiez certaines choses qui de votre point de vue à vous énergétiquement n'était pas pour vous d'accord mais toujours en laissant plus le bénéfice du doute à l'autre ou à la situation en face à l'extérieur plus qu'à vous même et maintenant qu'il n'y a plus de ça finalement même si il y a quelque chose qui ne serait pas compatible ou tout à fait compatible j'ai l'impression que ça s'évincera de soi tout seul sans que vous en gros où la situation ne se goupille pas comme vous vouliez ou quoi c'est que vraiment là avec l'énergie de détermination de clarté et de confiance en soi de l'empereur plus le magicien qui fait ce qu'il faut plus tout ça dans l'énergie de l'amour plus dans le fait qu'on est appris et qu'on du coup on sait identifier ce qui cloche on peut pas vous le faire à l'envers et si quelqu'un tente de vous le faire à l'envers j'ai envie de dire cette personne est peut-être maso du coup parce qu'en plus vous à la limite même si vous êtes un peu cache franc du collier j'ai envie de dire et c'est sûr sûr de vous c'est il ya quand même c'est c'est guidé par l'amour l'amour de ce que vous faites l'amour de ce que vous voulez vivre l'amour de de votre rêve de ce que vous voulez mettre en place comme projet créatif l'amour que vous voulez vivre concrètement en confiance une épaule sur laquelle on peut se poser parce que vous on peut se poser sur vous clairement donc en fait vous ne voulez pas moins que ce que vous êtes en capacité vous de faire de dire de mettre en place et d'être carrément tout simplement sur quoi on vous réconforte les capricornes sur votre émotionnel d'enfant vous n'en oubliez pas pour autant votre enfant intérieur votre sensibilité la la pureté de votre âme la pureté de votre amour et c'est surtout que là en janvier vos guides vous réconforte sur tout ce qui concerne votre passé tout ce qui a pu vous blesser dans le passé depuis votre enfance jusqu'à maintenant et on vous dit tu vois tes rêves d'enfant ça s'est peut-être pas concrétiser comme tu le souhaitais tu vois toi tu idéalisais les choses du style si c'est une âme sœur ce sera forcément facile je dois faire tous les efforts je dois peut-être renier certaines principes et valeurs je dois ci je dois là parce que c'est mon âme sœur mais en fait non je me suis blessé moi aussi en me reniant et là il y a comme toutes les blessures du passé on vous réconforte aussi par rapport à un vieux rêve du passé parce que le 6 de coupe c'est aussi les rêves de l'enfance c'est ce qui est destiné c'est c'est les liens d'âme c'est c'est ce qui résonne avec votre âme d'enfant et donc votre votre âme tout simplement et on ça vous reparle soit d'un rêve d'enfant soit d'un idéal de l'enfance soit de quelque chose du passé qui revient à la surface mais qui est épuré soit le fait tout simplement de régler toutes les blessures de votre passé pour que vous n'en gardiez que ce qu'il y a de positif et aujourd'hui vous allez vous servir de votre énergie et vos souvenirs du passé de l'enfance mais que ce qu'il ya de beau ou ce que vous vouliez atteindre dans le beau qui n'a pas été atteint pour pouvoir justement atteindre maintenant concrètement mais de manière adulte de manière stable de manière sérieuse mais ça nourrira quand même votre enfant intérieur j'adore j'adore ok les blessures du passé c'est sur ça qu'on vous réconforte et qu'on vous apaise mes capricornes quel conseil sur ce six deux coupes le deux deux coupes c'était par rapport à un couple du passé ou un partenariat du passé ou le fait de ne pas être équilibré entre son énergie masculine et féminine l'énergie féminine c'est une quelque souvent c'est que vous soyez homme ou femme ça peut être la part de nous qui donne qui donne qui donne alors qu'en vrai l'énergie féminine est censée recevoir pour le transformer le redistribuer autour d'elle dans l'abondance et l'amour inconditionnel et l'amour et l'amour masculin oui l'énergie masculine c'est le fait de faire d'avoir confiance en soi le fait de rayonner le fait de produire le fait de donner ok de mettre en place les choses concrètement dans l'action et il y avait peut-être un déséquilibre entre ces deux énergies là on donnait peut-être pas suffisamment là où il fallait et comme il le fallait et où il le fallait et en même temps on recevait pas non plus de là où on devait recevoir et finalement tout ça ça se remet en place ça se remet en ordre donc on est beaucoup plus équilibré entre le jeu fait mais je reçois en même temps ça peut parler aussi d'un couple du passé il ya un apaisement une guérison c'est bon vous guérissez de peut-être il ya peut-être un lien de flammes jumelles ou un lien de un lien d'âme à âme important et il ya des guérisons et de grandes compréhensions sur votre mode de fonctionnement c'est en passant par de l'émotionnel et quelque chose de très fort émotionnellement qu'on a pu vous faire comprendre tout votre mode de fonctionnement que ce soit même dans le professionnel dans je me lance dans tel projet aussi ou là surtout ce sur quoi ça vous avez perdre confiance surtout sur quoi maintenant vous êtes en capacité d'avoir confiance en vous et retrouver confiance et faire vous ne ferez plus les mêmes erreurs on finit un chapitre difficile émotionnel on vous apaise en vous disant et on vous réconforte en vous disant mais oui bien sûr que tu trouveras ton âme soeur bien sûr que tu trouveras la personne qui t'accompagnera qui te qui partagera mais ça vous réussissez à le trouver pourquoi et pourquoi c'est maintenant le bon moment parce que vous maintenant aujourd'hui vous êtes en confiance et vous savez ce que vous voulez et c'est surtout que s'il ya quelque chose que vous ne voulez pas aujourd'hui vous êtes en capacité de dire non non parce que c'est pas juste avec moi c'est parce que moi je veux créer dans ma vie ou c'est parce que je veux qui se crée dans ma vie c'est pas une notion de ça se passera comme moi je veux non ça va être une notion de moi je sais ce que je veux je suis clair dans ce que je veux si tu n'es pas en capacité de m'apporter ça je veux plus retomber dans des blessures du passé parce que j'aime oui on peut aimer mais aimer ne veut pas dire tout accepter et encore moins ne passe à s'accepter soit ou se mettre de côté soit parce qu'on aime plus l'autre que ce qu'on s'aime soit finalement là on retrouve de l'amour personnel pour soi même et on vous reconforte dans le fait de vous dire bien sûr qu'il ya une union et quelqu'un qui vous est destiné ça peut être quelqu'un du passé ou alors parce que vous avez vécu dans le passé aujourd'hui avec toute votre expérience du passé émotionnel ou depuis votre enfance ou votre idéalisation de de l'enfance de la relation du couple etc aujourd'hui maintenant on peut enfin vous présenter quelqu'un ou on peut enfin vous mettre face à quelqu'un ou tous les deux si vous êtes en couple vous êtes enfin alignés à pouvoir enfin vous sentir unis à l'autre ou être unis avec la bonne personne même si cette personne diffère ou est différente de quelqu'un de votre passé mais ça a forcé ça votre passé émotionnel a forcément un impact sur et votre expérience votre cheminement vos apprentissages votre travail sur vous a forcément un impact sur c'est pour ça que maintenant tu peux t'épanouir dans ton couple tu pourras t'épanouir en amour ou émotionnellement et être très équilibré dans l'émotionnel c'est beau donc on vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître le pardon et la fin des difficultés échanger des cadeaux ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez mais c'est surtout que vous vous êtes laissé tomber à un moment donné vous ne vous laissez pas tomber vous même il y a peut-être moins de personnes aussi autour de vous j'entends mais le peu de personnes qui a j'ai comme l'impression que aujourd'hui vous êtes beaucoup plus aligné avec votre âme d'enfant avec le fait d'avoir fait peut-être du ménage aussi autour de vous dans du dans du relationnel ok et j'ai de la guérison du passé là ok quel conseil on vous donne là sur ce sur quoi on vous réconforte et on vous soutient ne jugez jamais une personne et focalisez vous sur ce qui est positif j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous que vous ne jugez peut-être comme pas être bon forcément pour vous ou vous ne vous jugez plus vous pour peut-être des choix passés peut-être que vous n'allez pas non plus juger quelqu'un qui reviendrait de votre passé ou alors si vous rencontrez quelqu'un de nouveau vous ne jugerez pas cette personne en fonction de vos blessures du passé vous jugerez cette personne qu'en fonction de ce qu'il y a à mettre en place maintenant pour plus tard et l'état d'esprit actuel de la personne est pas enfin je veux dire vous en avez comme je ressens marre que ce soit soit votre passé soit le passé de quelqu'un qui influence ce qui se passe ou ce qui se passe pas dans votre vie en fait et il y a le fait de ne pas se juger ne pas s'autocritiquer on ne juge pas une personne au premier abord d'accord ça c'est un conseil qu'on vous donne ne vous jugez pas vous même pour certaines erreurs que vous aurez pu faire ou des choses que vous avez vous identifié comme étant des erreurs c'est pas nécessairement des erreurs je redis toujours cette phrase quand il y a le mot erreur qui ressort je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur une phrase de Nelson Mandela qui dit dans la vie on ne perd pas donc il n'y a pas vraiment d'erreur c'est soit on gagne soit on apprend et donc du coup on juge pas trop vite on prend le temps de la réflexion et finalement même s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait à 100% comme ça résonne avec vous je pense que vous le maîtriserez vous saurez juste mettre les bonnes barrières et puis vous allez juste focaliser sur ce qu'il y a de positif à partir de maintenant qu'est ce qu'il y a de bon à dans tout ça à prendre à donner et à vivre je vais me focaliser dessus je ne juge pas sur des apparences ou sur voilà il y aura des discussions franches vous connaîtrez certains éléments et certains détails d'accord vous pourrez prendre les bonnes décisions aujourd'hui vous avez le jugement pour prendre les bonnes décisions mis à vis des gens du relationnel et même de vous même la manière de vous aimer vous et de vous ressentir vous même en contact avec l'autre à l'autre dans cette situation dans ce projet j'aime beaucoup très bien avec celui ci mais capricorne je vais aller vous chercher un message ou un conseil un message ou un conseil pour mes capricorne avec celui ci s'il vous plaît ok le cerf ayez confiance et prospérer bah c'est un peu le roi de la forêt c'est un peu un roi de denier c'est un peu c'est l'empereur c'est le roi de la forêt d'accord et regardez c'est marrant il y a un truc à une bête à corne accrochée là et là j'ai une bête à corne et avec ça ça peut vraiment penser à l'énergie du capricorne très terre à terre voyez le roi de denier etc c'est le chef c'est le leader c'est le patriarche que vous soyez mère ou enfin femme ou homme mère ou père il y a ce côté d'avoir confiance en soi et de prospérer avec l'empereur et le magicien en fait allez-y vous avez tout à y gagner et au cas où vous saurez identifier ce qui cloche est ce qu'il y aura à rectifier et vous le direz de suite on pourra pas dire qu'on savait pas vous pourriez pas vous pourrez pas enfin voilà voyez c'est clair quoi d'accord avec celui ci quel message ou quel conseil pour mes capricornes s'il vous plaît ou ben il y en a deux l'aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il ya vraiment cette notion d'avoir plus de détails d'explorer de réflexion terre à terre pragmatique et logique parce que vous avez une belle logique parce que vous avez une expérience et une des capacités de vous faire confiance aujourd'hui donc oui ça vous mènera à l'émotionnel mais aujourd'hui s'il ya quelque chose qui vous semble logique vous n'allez plus le mettre de côté en disant ouais mais c'est ma logique à moi c'est peut-être moi qui vois mal les choses ou je sais pas non non vous allez juste voir les choses avec rationalité intelligence et le communiquer aussi de manière intelligente je recommence au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu l'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires j'ai comme l'impression que là c'est sur ce mois de janvier 2024 on va vous faire vivre les choses de manière c'est pas oui c'est pas non c'est pas demain ou dans un an c'est pas voyez c'est pas les extrêmes on va essayer de vous faire voir quelle nuance il peut y avoir dans une situation de manière à ce que vous puissiez avoir peut-être plus confiance dans le fait de faire et d'entreprendre potentiel créatif on en parlait tout à l'heure par nature tu es infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi et ce qui est fou c'est que mon as de couple à regarder c'est un enfant qui tient une coupe et aller dans l'océan c'est très raccord au niveau des images de la symbolique et de l'émotionnel surtout tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur il ya vraiment cette notion de si vous voulez rencontrer l'amour vous pouvez y aller vous vous ferez confiance de toute façon vous êtes suffisamment ancré dans le bien-être et en maîtrise de tout concrètement que vous pouvez y aller créer des opportunités créer des situations créer votre entreprise créé créer votre rêve monté votre entreprise de gâteau pour les pâtissiers pâtissière c'est un exemple vous voyez ce que je veux dire voilà j'espère pouvez pas me répondre je vous pose des questions comme si vous pouvez me répondre dans l'instant t mais je pense que vous me le direz en commentaire si ça résonne allez avec celle ci quel mantra vous pourriez vous répéter sur le restant du mois de janvier qui peut vous aider là ok bah j'écoute mon coeur voilà voilà que vous dit votre coeur écoutez votre coeur voilà mes capricornes il ya quelqu'un qui vous offre son coeur ok voilà mes capricornes c'est tout pour moi pour ce tirage vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies générales pour le mois de février 2024 mais en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir